Ça donne une série fabuleuse que je vous invite à aller voir directement sur son site, je vous mets le lien en description, et beaucoup de gens lui ont demandé pourquoi elle passait du temps sur de telles banalités, mais c'est justement ça qui l'a attiré. Le présent sans fioritures, ça masque un vrai trésor de détails qui peuvent sembler peu importants sur le moment, ça peut être les vêtements, le maquillage, les voitures, les selfies, l'architecture du quartier, mais qui vont justement marquer l'époque de ce quartier quand on les regardera dans le futur. Et en fait ce qui est fou, c'est que comme New York c'est une ville qui évolue très vite, c'est en fait déjà le cas. Le quartier a beaucoup changé depuis, la vie nocturne a quasi disparu, et le samedi soir on voit plutôt des familles avec des enfants que des jeunes femmes dans une soirée. Ces photos sont donc finalement déjà devenues nostalgiques. Mais évidemment se départir de cet attrait par la nostalgie ça requiert un certain effort. On est biberonné aux images nostalgiques, et donc on a une tendance naturelle à faire ça.